Immobilière, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne après-midi, en tout cas que la journée se déroule bien. On va être ensemble pour trois quarts d'heure, une heure, et on va parler donc des moyens pour pouvoir acquérir des biens immobiliers dans un but locatif, d'accord ? Et donc, pour ce faire, je vais vous présenter tout simplement déjà le sommaire et on va pouvoir en parler directement. Voilà, donc comment acheter un bien locatif. Et donc, on va se poser la question à travers trois questions. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, bienvenue pour ce premier webinaire dans ce cas-là. Je m'appelle Patrick, je suis confondateur de Doux et je suis expert comptable. Et donc, on va avoir le plaisir de voir trois méthodologies. Je vais les rappeler les unes derrière les autres, parce que trop souvent, on a tendance à se lancer dans quelque chose sans trop savoir de quoi il s'agit. Et donc, les trois choses que l'on va voir, enfin, les trois façons d'acquérir des biens locatifs, eh bien, ça va être des détentions directes, de passer par une société civile immobilière ou la troisième, c'est de passer par une société civile immobilière mais qui est détenue par une société holding. Donc, voilà très exactement le plan que l'on va suivre et on va le suivre à travers un exemple, parce que je trouve que c'est d'autant plus évident de mieux comprendre, en fait, notre environnement si tout bêtement, on a un exemple à valoir. Alors, cet exemple, on va prendre quelque chose sur une valeur à 300 000 euros avec des frais de notaire à 21 000, ce qui fait à peu près 7 %, des frais d'agence de 9 000 euros, c'est-à-dire qu'on a une enveloppe de 330 000 euros à financer et ces 330 000 euros, on va apporter 30 000 euros et le reste, on va emprunter sur 15 ans, sur 300 000 euros. C'est ça qui va être le fil conducteur et qui va nous permettre de voir très exactement les trois façons de procéder pour avoir des exemples précis. Alors, je rappelle effectivement qu'on est en live, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, vous pouvez également le voir en replay et vous pouvez bien évidemment aussi le voir sur notre chaîne YouTube. Mais comme on est là, ça va être du plaisir pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, on commence tout de suite par rappeler qu'avec un emprunt de 15 ans, ça vous fait globalement une échéance mensuelle d'emprunt de 1900 euros à peu près. C'est ce qui est en rouge, donc vous devez le voir ici. Ce qui est en rouge pour vous, effectivement, c'est 1900 euros d'échéance mensuelle. Et parallèlement, il faudra tous les mois payer une charge mensuelle de propriétaire comme des taxes foncières et des trucs de copropriété. Et donc, on estime que ça fait à peu près 100 euros par mois, ça veut dire 1200 euros à l'année. Et donc, quand on regarde le côté rouge, on sait qu'on va devoir sortir tous les mois 2000 euros, ça, c'est très important, mais qu'en contrepartie, on va avoir un loyer de 800 euros. Et donc, quand vous faites la différence entre d'une part 2000 euros et d'autre part 800 euros de loyer, eh bien, il va vous manquer 1200 euros tous les mois qu'il va falloir mettre dans le panier tous les mois, c'est-à-dire dans la société civile immobilière. C'est très important de bien comprendre ça parce que vous allez voir, c'est toute la suite qui va en découler. Est-ce que tout va bien pour tout le monde ? A priori, oui. Donc, on va continuer sur la prochaine slide. Alors, je l'ai dit, je vais prendre des trois méthodologies. Donc, la première, c'est d'acquérir un bien immobilier en direct. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de société civile immobilière, il n'y a pas de société holding. C'est M. Martin qui va acheter l'appartement en question. Et là, pour M. Martin, eh bien, il aura trois choix très exactement. Pourquoi il aura trois choix ? Parce que tout simplement, il va l'acheter en direct. Bon, ça, ce n'est pas un choix. Il l'achète comme ça, point barre. Et fiscalement, il va pouvoir opter pour soit ce que l'on appelle le microfoncier, soit le revenu foncier, soit l'option dite LMNP. Pour faire très, très simple, quand vous achetez un bien immobilier et que vous l'avez en direct, là, il n'y a pas de notion d'impôt société ou je ne sais quoi, vous n'êtes que dans une notion sur de la fiscalité personnelle. Donc, si vous ne dites rien de spécial, eh bien, vous dépendrez de ce qu'on appelle un régime microfoncier. Microfoncier, c'est quoi ? On prend le chiffre d'affaires que vous avez fait, c'est-à-dire le montant du loyer, et l'État, vous allez simplement le déclarer sur votre déclaration dite 2042. C'est la déclaration que vous remplissez désormais sur impot.gouv.fr, et dans lequel vous allez indiquer le montant du loyer et l'État enlèvera, pouf, 30% directement de ce montant de loyer et vous serez imposé à l'impôt sur le revenu et vous serez imposé à la CSG CRDS. Donc, ça, c'est le mode pour tout le monde, c'est jusqu'à 15 000 euros de loyer par année. Et c'est comme ça, on n'a pas le choix, sauf si on décide que ce n'est pas avantageux. Et en ces cas-là, on demande d'être en revenu foncier. Revenu foncier, c'est un petit peu plus complexe, mais pas grand-chose. Il faut simplement faire une déclaration dite 2044, cette fois-ci. Ça se fait aussi sur impot.gouv.fr. Et dans ces cas-là, c'est le vrai calcul réel. C'est-à-dire, d'un côté, il y a d'une part le loyer qui est totalement imposable, et d'autre part, ensuite, on va déduire un certain nombre de charges, dont je pense notamment les charges qui sont liées au coût de peinture que l'on a donné, à la taxe foncière, etc. Et tout ça, ça vous donne un résultat, et ce résultat va être imposable à l'impôt sur le revenu et la CSG. C'est le revenu foncier, c'est quand on dépasse 15 000 euros, ou quand on a moins de 15 000, mais qu'on a opté pour ce régime de revenu foncier. Et puis, le troisième régime que l'on a, c'est ce qu'on appelle l'option LMNP, loueur meublé non professionnel. Donc là, on change carrément de sujet, c'est-à-dire que c'est un bien immobilier qui est meublé, d'accord ? Donc, il y a un lit, il y a une table, il y a des chaises, il y a des couverts, il y a de quoi habiter, en tous les cas, le bien immobilier, en l'occurrence. Et donc, du coup, c'est un autre régime. Vous quittez le monde du revenu foncier et vous rentrez dans ce qu'on appelle le monde du PIC, bénéfice industriel et commercial. Et si on veut être beaucoup plus précis, non professionnel. Pourquoi non professionnel ? Parce que tout simplement, vous n'exercez pas cela comme une activité première, comme étant votre première activité. Et si c'était le cas, on dépend dans ce cas d'un autre régime, mais ça, ça ne fait pas l'objet de ce webinaire qui s'appelle le LMP, loueur meublé professionnel. C'est un autre monde encore qui n'est pas celui dont je suis en train de vous parler. Donc, voilà les trois régimes fiscaux, en l'occurrence. Et du coup, je vais vous faire voir quels sont les impacts, cette fois-ci, financiers et fiscaux. Alors, je vous ai dit, on parlait de 800 euros par mois. Je rappelle, loyer mensuel, 800 euros, ça se trouve en vert, c'est loyer mensuel. Donc, quand vous faites 800 fois 12, ça fait 9600 euros. 9600 euros, c'est le montant de votre loyer. Vous prenez 30 %, c'est un forfait qui fait 2880. De 9600 fois 30 %, ça fait 2880. Et donc, la différence, c'est-à-dire la base imposable, ça rentre, c'est 6720 euros. C'est ce montant-là qui sera soumis à cotisation sociale, CSG et à l'impôt sur le revenu. Ensuite, si on est en revenu foncier, alors là, changement de programme, on a toujours le montant du loyer, bien évidemment, ça, ça ne change absolument pas du tout. Et vous allez avoir vos intérêts financiers, puisque là, il faut tenir compte des vraies charges. Il n'est plus question de forfaits, en tout cas de 30 %. Vous avez les intérêts financiers, vous avez les charges, les 1200 euros, c'était les fameux 100 euros par mois de taxes foncières, de charges de copropriété. Et vous avez droit à un petit forfait de 20 euros par local. Donc, je suppose qu'il y en a deux, ça fait 40 euros. Et quand je prends mon élément vert de loyer, que j'enlève le montant des intérêts financiers de mes charges et de mon forfait, je me retrouve avec une base imposable, un impôt sur le revenu de 5560 euros. Alors, pour ceux qui ont remarqué, ça fait moins déjà que les 6720. C'est pour ça que le microfoncier, c'est rare que le microfoncier, c'est-à-dire l'origine d'office que l'État vous accorde, soit nécessairement le meilleur, d'autant plus quand c'est le début. Après, c'est encore un autre domaine. Et puis, j'ai mon troisième principe qui est le LMNP. Donc là, changement radical, on tient compte toujours du montant de mon loyer, 9600 euros. Mais là, il y a quelque chose de très important qui arrive, qui est notamment que lorsqu'on choisit le LMNP, on peut déduire les intérêts financiers, on peut déduire les charges, ce sont toujours les mêmes. Mais le grand avantage, on peut commencer à amortir les biens. Alors ça, ça change absolument tout, parce qu'on va prendre la totalité du montant qu'on a immobilisé, et puis on va pouvoir l'amortir. Alors, pas tout à fait, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a une partie, notamment, je pense, notamment à tout ce qui est terrain, ne s'amortit pas. Donc, c'est pour ça qu'à l'intérieur du bien, on doit tenir compte, en règle générale, au moins de 15% qui est censé récupérer être les terrains, et on ne peut pas l'amortir. Autre avantage du LMNP, on le verra tout à l'heure, les frais de notaire et les frais d'agence peuvent être pris en charge. Moralité de l'histoire, avec le LMNP, j'ai une base imposable à zéro. Alors, ça vous oblige à faire ce qu'on appelle une déclaration 2031 non professionnelle. Généralement, on fait recours à des professionnels, c'est un peu compliqué à le faire tout seul, et du coup, ça fait une base imposable à zéro. Alors, voilà, mine, intérêts financiers, c'est le taux du prêt. Oui, c'est tout à fait ça. C'est exactement mine, ce ne sont que les intérêts d'emprunt, bien évidemment, ou éventuellement quelques AGO, mais c'est les intérêts d'emprunt. Benoît, intérêts, assurance, frais d'acquisition, caution, etc. Intérêts, oui. Assurance, oui. Frais d'acquisition, non. C'est pas, alors si c'est le LMNP, oui, mais pour le reste, absolument pas. D'accord ? Voilà, c'est un truc qu'il faut ouvrir. Mink, pour LMNP, les travaux rentrent-ils dans l'amortissement ? Oui, bien évidemment. Tu as même des possibilités de les mettre directement en charge dans certains cas, mais dans le LMNP, on tient compte vraiment du coût d'investissement et on tient compte également de tous les travaux. C'est pour ça que certains travaux, quand on est en revenu foncier, ne sont pas déductibles. Par exemple, si vous achetez un local, par exemple, un appartement qui fait 100 m² et que grâce à vos travaux, vous êtes passé à 140 m², le coût des travaux qui a permis d'augmenter sa superficie ne devient pas déductible parce que tout simplement, il est considéré comme augmentant la valeur du bien. Par contre, vous mettez un coup de peinture, ça, c'est déductible. Donc, vous comprenez bien, effectivement, que lorsqu'on choisit une formule, que ce soit microfoncier, foncier ou LMNP, ce n'est pas la même musique, vous êtes jugé fiscalement différemment et donc, il faut faire très attention à ce que vous faites. En tout cas, il faut savoir en amont quels sont vos objectifs que vous voulez atteindre. Bill, Q1, si je loue ma société qui se trouve chez moi, je n'ai pas besoin de créer une ici. Non, absolument pas, absolument pas, Bill. La question numéro 1, on est tout à fait d'accord que tu n'as pas besoin du tout de créer quoi que ce soit, Bill. Supposons, pour faire très, très simple, que tu t'alloues, je ne sais pas moi, 300 euros par mois, par exemple, ça fera 3600 euros. Eh bien, ces 3600 euros, tu les rentreras soit en microfoncier et tu auras ton abattement de 30%, soit dans tes revenus fonciers, tu décides de faire quelque chose à part et donc là, aucun souci. Question numéro 2, mieux de faire une location mensuelle à 100 euros ou 1000 euros, lequel plus avantageux ? Alors, est-ce que ta question est liée chez toi toujours ? Alors, la question, elle ne se pose pas dans ces termes-là, Bill. La vraie question qu'il faut se poser, c'est à quoi ai-je droit chez moi ? Quel est le montant auquel je vais louer ? Si j'ai par exemple 30 mètres carrés, que ces 30 mètres carrés se louent, je dis n'importe quoi, 300 euros quelque part, tu as droit à 300 euros, pas à 1000. Si maintenant, si c'est à 1000 ailleurs, tu as le droit à 1000 euros. Donc, il faut faire très attention, bien évidemment. C'est un point qui est important. Il faut que ce soit les prix, les vrais prix. Daniel, j'exploite depuis juin 2020 un appartement. Quand faire la déclaration LMNP, mes premières réservations sont tombées en janvier. Bon, il n'y a rien de dramatique. Daniel, ce que tu peux faire, c'est prendre, si tu veux le faire d'un point de vue purement fiscal, tu peux t'adresser au centre des impôts en leur disant effectivement que tu optes pour un système de LMNP. Et dans ces cas-là, ils vont te déclencher un système à l'intérieur de l'administration fiscale qui va te permettre d'avoir un numéro SIRET pour être reconnu en tant que LMNP. Et là, tu seras dans l'obligation de faire ce système. Et moi, si j'étais toi, je le déclarerais depuis juin 2020, histoire d'être peinard et de pouvoir tout mettre. Franck, est-ce que le revenu fiscal de référence s'est impacté ? Oui, il peut l'être, oui, effectivement. Mine, d'après les trois choix, le LMNP est quand même le plus intéressant du point de vue imposition. Oui, là, sur ce cas-là, il n'y a pas photo. On est tout à fait d'accord. Alors, Mine, bien évidemment, il faut que ce soit meublé. Tu ne peux pas mettre un local nu et dire que c'est un meuble. Il faut quand même que tu fasses un petit effort. Il faut peut-être passer, soit récupérer les meubles de la grand-mère, soit passer chez IKEA ou un autre société d'ameublement pour pouvoir faire le nécessaire. Il faut quand même donner le nécessaire pour faire un LMNP. Et oui, je suis d'accord avec toi que quand on regarde ça, il n'y a pas photo. L'avantage, il est là. On le voit d'ailleurs nettement. C'est-à-dire que dans ce régime fiscal, j'ai repris revenu foncier, option microfoncier, option LMNP. Hier, c'est-à-dire que j'ai supposé effectivement que les gens étaient imposables à 15 %. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut remarquer d'emblée ? D'un côté, j'ai 1 790, de l'autre, j'ai 2 563 et de l'autre, j'ai 0 € à apporter. Donc, ça veut dire que dans le premier et le deuxième cas, même si vous êtes obligé d'apporter de l'argent et que vous n'en touchez pas, vous serez imposé dessus. Ça, c'est très important de bien le comprendre. Et puis, de l'autre côté, j'ai mes échéances mensuelles à 14 400, c'est-à-dire les 1 200 €. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai bien mon hier, mais je rappelle que tous les mois, je suis obligé tous les mois d'alimenter de 1 200 €. Donc, au final, chaque année, dans le cas de revenu foncier simple, j'aurai à sortir 16 190 €. Dans le deuxième cas, en micro foncier, j'aurai à apporter 16 563 €. Et dans l'option LMNP, j'aurai besoin quand même de sortir 14 400 €. Bon, voilà déjà le premier grand point qui est important et qui vous permet de comprendre quels sont les trois régimes. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé des régimes qui portent des noms de ministres du logement systématiquement. J'ai pris véritablement que des biens qu'on achète, un peu d'ocasse, et dans lesquels il n'y a pas de régime particulier d'un point de vue fiscalité. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, je ne voulais pas faire le jeu de ce qui est en train de se passer actuellement, où vous payez votre prix du mètre carré 40 ou 50 % plus cher sous prétexte de vous disposer fiscalement de quelque chose. Alors, je ne dis pas que tous les trucs sont pourris, ce n'est pas du tout mon propos. Et en règle générale, moi qui suis lyonnais, on voit bien que dans les quartiers où on peut bénéficier de ces différentes lois, les quartiers qui sont les moins favorisés, entre parenthèses, sont au même prix d'achat, comme par hasard sur du neuf, que dans les hyper beaux quartiers. Donc, il y a bien un problème. Et en fait, quelque part, je soupçonne les promoteurs immobiliers de rajouter à leur prix de construction les économies que vous pouvez avoir au niveau de l'impôt sur le revenu. Et si quelqu'un me prétend le contraire, qu'il vienne me voir, je pourrais faire une démonstration sans grande difficulté. Bill, j'ai fait une estimation avec une agence immobilière et je peux louer 50 mètres à 1 000 euros par mois, mais qu'est-ce que c'est avantageux d'augmenter les charges malgré le fait de payer la taxe foncière de la CFE ? Alors, Bill, la CFE, tu vas la payer quoi qu'il arrive, déjà. On soit très clair dessus. Et la taxe foncière, tu la payes également. Ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir, toi, avoir 12 000 euros à titre personnel, que tu rentreras bien évidemment dans ton impôt sur le revenu. Tu vas payer l'impôt sur le revenu, mais tu n'auras pas de charge sociale comme si tu t'étais donné un salaire. Voilà, donc en règle générale, s'allouer une partie, ça permet indirectement de pouvoir améliorer sa rémunération sans avoir à payer autant de charges que si on se donnait un salaire. Mais Patrick Pinel n'est pas aussi rentable vu qu'il augmente les prix à l'achat. Il faut acheter et faire des travaux pour l'MNP. Oui, c'est tout à fait vrai. Oui, on est bien d'accord. Et tout est relatif. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Mais les exemples que j'ai en tête montrent qu'en règle générale, il est rare de faire une très, très, très bonne affaire qu'en fait du Pinel. Voilà, c'est juste un petit détail. Tout en plus, on est obligé de garder pendant un certain nombre d'années le temps, effectivement, pour bénéficier de l'avantage fiscal. Et ça, je trouve que c'est toujours un peu gênant. Alors, on a fait la première partie des choses qu'on pouvait acheter à titre privé. Maintenant, on le fait avec une société civile immobilière. Alors, je rappelle qu'une société civile immobilière, eh bien, c'est déjà, pour rappel, c'est une société à part entière. Ça veut dire qu'il y a vous d'un côté et puis il y a tout simplement la société civile immobilière. Donc, vous avez deux personnes. D'un côté, une personne physique et d'autre, effectivement, une personne morale. Et donc, ces deux entités qui sont vous, eh bien, c'est par ce biais-là, effectivement, que les choses vont rentrer. Et donc, lorsque je commence à faire ce genre de choses, eh bien, je m'aperçois que dans le cas d'une société civile immobilière, un impôt sur le revenu, c'est comme si elle n'existait pas, la société. Et donc, on va se retrouver obligatoirement dans un régime dit foncier. Et donc, d'un côté, je vais avoir mes loyers pour 9600 euros. De l'autre, je vais avoir mes intérêts financiers, mes charges et mon forfait. et l'autre, j'aurai ma base imposable. L'impôt sur le revenu, 5560, c'est exactement la même chose que ce que vous aviez quand vous l'achetez, vous, à titre personnel. Voilà. Mais dans une société civile immobilière, on peut opter aussi à l'impôt sur les sociétés. Et dans ces cas-là, c'est comme si c'était de la LMNP. Pourquoi ? Parce que j'ai mon loyer, 9600 euros, et là, je fais exactement la même chose. mes intérêts financiers et mes charges, mais je peux amortir mon bien immobilier. Si bien que ma base imposable, elle sera égale à zéro. Très exactement, parce que la société civile immobilière va générer la première année, en règle générale, des déficits, qu'elle va pouvoir reporter d'année en année, en année, en année, en année, si bien qu'on ne paiera quasiment jamais d'impôts en la matière. Donc là, j'ai repris de vous le même formulaire. D'un côté, Messi, Messi, IS, j'ai toujours 1790 euros, j'ai toujours mes échéances annuelles, j'ai toujours mes sommes à payer chaque année. Moralité, vous voyez qu'on se retrouve comme si c'était du revenu foncier. Bon, jusque-là, tout va bien, pas de questions particulières, vous avez bien compris. Alors, je réponds à une question claire. Est-ce que je peux faire un LMNP et mettre un de mes enfants comme locataire, il me semble, vu que c'était interdit ? Je ne sais pas, Claire, j'ai un petit doute, moi également. Je crois qu'il y a quelques petites interdictions à la matière, notamment sur des lois, etc. Mais sur l'LNP, je ne sais pas, j'ai peur de dire une bêtise, Claire, il faudrait que je regarde et que je vérifie. Philippe, est-il intéressant parce que l'université Réliès possédant des biens achetés, il y a une dizaine d'années ? Philippe, non, surtout pas. Et je vais faire un webinaire là-dessus parce que ça fait un peu peur, parce que tout simplement, en règle générale, et j'en parlerai tout à l'heure, dans l'SI à l'IS, c'est qu'il y a quand même un gros défaut, c'est au moment de la revente. Voilà, ça, c'est un gros problème. Et donc, Philippe, si tu ne bénéficies pas de l'IS tout de suite au niveau de ta SI, quelque part, tu passeras à côté de quelque chose. C'est-à-dire que tes frais de notaire qui auraient pu être déductibles et tes frais notamment d'agence qui auraient pu être déductibles dès la première année, tu ne pourras jamais en bénéficier. Et le pire de tout, c'est que quand tu décides de passer à l'IS, tu es obligé de te comporter comme si tu avais déjà amorti, c'est-à-dire que tous les avantages que tu aurais pu avoir sur les 10 années précédentes, on les oublie. C'est pour ça que là, méfiance quand même, Philippe, sur ce point-là. Ça ne veut pas dire que ce n'est jamais intéressant, mais c'est rarement intéressant. Voilà, très exactement. Christine, c'est quoi la différence avec une SRL ou une SAS ? Alors, Christine, je suppose que quand tu poses la question, c'est notamment société civile immobilière versus SRL de famille, par exemple, parce que ça, ça a été la grande mode à un moment donné, et versus SAS. Alors, SRL, SAS, je rappelle que c'est des sociétés, personnes, morales, commerciales. Nécessairement, vous allez payer la CFE, ce qui n'est pas le cas, donc contribution foncière des entreprises, ce qui n'est pas le cas de société civile immobilière. Ça coûte un petit peu plus cher aussi au fonctionnement. Voilà, c'est très exactement ça. Ah, Philippe aussi, j'ai oublié de préciser un point. Si tu es en SI hier et que tu fais un meublé, obligatoirement, tu passes à l'IS. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on est en SI, à l'impôt sur le revenu et qu'on veut rester à l'impôt sur le revenu, de ne pas nécessairement d'avoir un meublé, sinon ça fait basculer obligatoirement toute la société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés. Il faut y penser. Mine, en SI, à l'IS, c'est comme une société, tu retires le bénéfice en dividendes à la fin de l'année. Oui, Mine, on est tout à fait d'accord. C'est exactement ça parce que c'est le régime de l'impôt sur les sociétés qui rend cette incidence. Alors, j'ai vu, premièrement, les biens acquis en direct. Deuxièmement, j'ai vu les biens acquis via une société civile immobilière. Troisièmement, je vais parler maintenant d'acquérir les biens immobiliers via une société civile immobilière qui est elle-même détenue par une société holding. On y arrive. C'est cette troisième version. Alors, Daniel, en LMNP, on peut enlever les bénéfices à quel moment en fin d'année ? Non, tu peux les enlever quand tu veux, Daniel. Daniel, une LMNP, location meublée non professionnelle, ce n'est pas une société. Donc, comme ce n'est pas une société, c'est toi, en fait, indirectement. Donc, l'argent, tu le prends quand tu as envie. Voilà, c'est aussi simple que ça, Daniel. Florent, si j'ai bien compris, une SI, à l'IS, a un problème à la revente ? Oui. Qu'en est-il ? LMP a-t-elle le même problème ? Non. Elle a d'autres problèmes, le LMP, et c'est en train de venir parce que la voie de finances 2021 commence à se poser des questions sérieuses, et il faudra qu'on fasse un cours là-dessus, d'ailleurs. On n'a pas bien encore compris, et on attend les décrets d'application, mais il se pourrait que bientôt, les loueurs en meublé non professionnel soient sujettis à des taxes. Donc, en fait, des charges sociales, un peu comme la sécurité sociale des indépendants. On rentrera plus en détail la prochaine fois quand le décret sera tombé, ce qui ne sera jamais le cas des sociétés civiles immobilières. Voilà, ça, c'est un petit avantage de la SCI. Par contre, au moment de la revente, il n'y a pas photo. LMP, c'est mieux que la SCI. Florent, si j'ai bien compris, une SCI à l'IS, c'est un problème à la revente, c'est ça, oui. David, dans le cas d'un achat immobilier en viagé, l'amortissement était toujours possible ? Alors, David, oui, si on est dans le cas d'une SCI à l'IS, par exemple, je suppose que c'est la question, tu vas pouvoir amortir l'usufruit, puisque la nulle propriété, il y a des problèmes qui vont se greffer, il faut faire des calculs, mais oui, c'est faisable. Robin, est-il possible de créer une SCI après achat du bien en perso et le céder à l'SCI après ? À l'époque de l'achat, je n'avais pas de holding, tout l'achat en entre. Alors, Robin, tout est faisable, mais au moment où tu vas faire le passage de ton bien immobilier qui t'appartient à toi, à ta société civile immobilière, tu vas devoir payer des droits de mutation qui seront égaux à 7%. Donc, Robin, en théorie, oui, en pratique, tu vas pleurer au moment de repayer de nouveau les droits d'enregistrement, donc je ne suis pas persuadé que ce soit nécessairement la meilleure des choses à faire. Christine, est-ce que les biens entrent dans le périmètre de l'IFI ? Oui, tout à fait. Que ce soit LMNP, société civile immobilière, que tu les tiennes via des SS, des SRL, via des holdings, tout ce que tu veux, l'IFI, c'est comme s'il ne se moque de tous les montages que tu fais, il va regarder précisément ce que tu as. Par contre, il est évident qu'avec l'IFI, ce sera des calculs de pourcentage de détention. Donc, en règle générale, ça fait un petit peu moins que quand on les possède à titre personnel. Alors, quand je parlais de holding, il y a deux façons de voir les choses. Première façon, celle qu'on voit, qu'on a en tête le plus couramment, vous avez votre SAS, d'accord ? C'est celle qui se trouve en bas, à droite, pour vous. Et puis, ou plutôt à gauche, je ne sais plus comment on se placer quand on se regarde, mais de façon très concrète, vous avez la SAS et vous allez avoir la société civile immobilière qui va être juste à côté. Et puis, au-dessus, vous avez une société holding. Alors, hier, je vais parler très rapidement de l'holding. Ça peut être une SAS, ça peut être une SRL, ça peut être n'importe quoi, une société civile même qui détient le tout. Et puis, de votre SAS, vous allez pouvoir remonter de l'argent avec votre holding et qui va redescendre dans la société civile immobilière. Ou tout simplement, c'est ce que vous voyez effectivement de l'autre côté, vous pouvez avoir tout simplement votre SAS qui détient directement une société civile immobilière. Généralement, quand on regarde un côté ou l'autre, il y a très peu de différence. Et on se demande pourquoi est-ce que je ne fais pas plutôt le cas de la SAS qui détient la société civile immobilière. En fait, c'est relativement simple. C'est parce que tout simplement, quand on choisit cette formule-là, c'est la version la plus simple. Mais par contre, il ne faut pas déposer le bilan de la SAS, sinon on a tout perdu. Il ne faut pas vouloir vendre la SAS parce que sinon on vendra aussi la société civile immobilière. C'est pour ça que si on veut choisir le choix de la sécurité, si on veut choisir la possibilité de revendre son société, sa SAS, on choisira plutôt le cas de la holding qui détient à la fois la SAS et la société civile immobilière. Et rien ne vous interdit, commencez par une première formule pour arriver sur la deuxième formule ensuite. Franck, si je veux louer une pièce de ma maison en baie d'un brefage, que considère comme choix de régime ? Alors là, on change un petit peu de sujet, mais souvent il y a des régimes qui sont très adaptés pour ce genre de choses, soit du microfoncier, mais il existe aussi d'autres formules. Il faut que tu regardes, Franck, si tu peux notamment, on ne va pas rentrer un petit peu dans les détails, si tu peux avoir un épidor ou des bazars comme ça, parce que je sais qu'il y a en ces cas-là des possibilités d'avoir des taux d'abattement qui sont encore supérieurs et qui peuvent être un petit peu plus, un peu meilleurs. Daniel, si je crée une holding dans le but d'acquérir des biens immobilières, comme les sociétés civile immobilières à l'IS, la holding doit être en IS ou en IR plutôt à l'IS, et obligatoirement d'ailleurs en l'occurrence. Puis-je me verser de salaire dans ma holding ? Oui. Si oui, pour quelle fonction ? Tout simplement pour les considérations techniques, c'est-à-dire que toi, en étant dans la société holding, tu feras une prestation pour la société civile immobilière. Par exemple, tu auras trouvé des locataires, c'est comme si tu avais fait un job, et à ce titre-là, holding peut demander de l'argent à la société civile immobilière. Philippe, une SCI peut-elle être donnée à 1% par mois, non propre, et 99 par une SAZU holding, moins seul actionnaire, ce qui permet d'être seul finalement pour détenir des biens via une société civile immobilière ? Philippe, je te confirme tout cela. Tu peux même aller plus loin, tu peux avoir 0,01% toi. Donc, ta société 99,99%, ta CSI du coup a deux actionnaires. Bon, le fruit du hasard veut que ce soit toi et toi indirectement, mais ça fonctionne très très bien. Bastien, quid une acquisition directement au travers de ma holding en SS, sans créer une SCI supplémentaire ? Je te le déconseille, Bastien, pour deux raisons. La première, c'est que ta SS, au lieu d'avoir une qualité d'exploitation, deviendra à l'orail de la qualité de société immobilière, ce qui est assez pénible dans le cas d'une revente notamment. Deuxièmement, tu auras d'autres difficultés, notamment au niveau de la TVA, puisque sans doute que ton bien immobilier ne sera pas assujetti à TVA. Et dans ces cas-là, tu auras double TVA et tu ne pourras pas récupérer la totalité de la TVA sur tes biens. Enfin, toi, et si tu es en SAS, tu risques de payer ce qu'on appelle des taxes sur les salaires qui vont venir se rajouter en plus aux charges patronales. Bon, autant te dire que quand on est déjà à 86%, passé à 95%, ça ne fait jamais plaisir à tout le monde et c'est la raison pour laquelle, Bastien, il faut éviter ce genre de situation. Mine, question indexe. J'ai une holding d'INSI, je veux créer une SASU. Est-ce que je peux avoir l'ACRE, sachant que j'ai une holding ? Why not ? Pourquoi pas ? Tout dépend, bien évidemment, si tu es auprès de Pôle Emploi, que tu peux bénéficier de l'ACRE, sachant qu'une SASU, on bénéficie systématiquement. Donc, si tu ne l'as pas eu depuis trois ans, tu l'auras de façon d'office, quoi qu'il arrive. Mais tu peux aussi t'abstenir si tu ne rentres pas dans le jeu. Voilà. Omar. Ma résidence principale en nom propre, crédit immobilier en cours à une dépendance F2 que je loue en bail Nubblebley. D'accord. Question 1. Puis-je déduire de mes revenus fonciers de la dépendance F2, des charges dilutibles en fonciers réels, taxes foncières, intérêts d'emprunt, PNO, travaux, qui représentent un code part de l'immeuble surface ? Vous savez, la question est un peu complexe, mais l'idée, c'est quoi ? C'est que si tu es bien, effectivement, son meuble, enfin loué, et que de façon très concrète, tu fais, si tu as du revenu foncier, oui, tu pourras le faire. Par contre, si tu es en micro foncier, c'est mort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce pertinent parce que l'immeuble a une SCI à l'IS ? Non, parce que dans ces cas-là, tu serais obligé, effectivement, de faire une session, et donc, je ne vois pas tellement l'intérêt. Laurent, parce que là, tu repayerais de nouveau les droits d'enregistrement. Laurent, comment l'audine peut-elle détenir une SCI si elle est toute seule ? Si j'ai bien compris, la SCI à l'IR ou à l'IS doit être détenue par deux personnes. Et donc, ce que je t'ai expliqué, Laurent, ou que j'ai expliqué à Philippe, qui a donné la solution, toi, tu détiens 0,1% et la société holding détient 99,99%. Donc là, dans ton cas, on aura toujours deux personnes, mais ça peut être une personne morale et une personne physique. Christophe, pour basculer la première formule à la seconde, comment fait-on ? Alors, on crée une SAS sous la holding et on transfère les activités d'ancienne SAS dans la nouvelle ? Non, absolument pas. De ta SAS, tout simplement, tu vas apporter tes titres à la société holding que tu viens de créer. Donc, on crée la société holding par l'apport des titres de la SAS et toi, tu te retrouves effectivement avec quelque chose. Et rien n'interdit dans ces cas-là, la holding doit racheter les parts de la société civile immobilière et comme ça, tu as quelque chose comme ça. Voilà comment fait-on. Pourquoi la holding doit être à l'IS ? Parce que, Daniel, quand tu apportes tes titres de ta SAS à la holding, pour éviter de payer, avoir une taxation directement, il faut que l'autre société soit également à l'impôt sur les sociétés, ce qu'on appelle le gel de l'impôt. Claire, si j'ai le montage holding avec une URL rattachée à elle et une SI également, est-ce que je peux remonter les dividendes de l'URL vers holding ? Oui. Puis, ils redescendent dans la SI en bénéficiant, je dis même si c'était mérifié ? Oui. Bien évidemment, ton URL est un impôt sur les sociétés, Claire. Mais ça fait comme ? Il faut imaginer un acduc, tu as de l'eau et tu vas le monter vers dans ton acduc, donc via la holding, et hop, elle redescend dans ta fontaine qui est la société civile immobilière. J'aime bien prendre cet exemple d'acduc, d'amener de l'eau d'un point à un autre. Voilà, Laurent, est-ce que le holding doit être détenu par deux personnes, une seule personne ? Une seule personne, c'est suffisant. Eric, pour créer une SI, j'ai lu qu'il fallait au moins être deux, c'est vrai, voilà, j'ai l'expliqué. Mine, l'intérêt de la holding, mais donc, personne morale et personne physique, ça marche très bien. Mine, l'intérêt de la holding liée à une SS et à la SI est de pouvoir transférer le bénéfice de la SS vers la SI comme apport financier ? Il n'y a pas que ça, mais tout à fait d'accord. Alors, au lieu de retirer les dividendes, de payer la taxe. Oui, je te confirme tout cela, tu as tout à fait bien résumé la situation. Philippe, un apport de titre est-il soumis à des frais ? Alors, des droits en enregistrement, non. Par contre, oui, il y a des frais, c'est-à-dire qu'il faut apporter les titres, c'est une affaire à peu près, je simplifie, entre 1 500 et 2 000 euros à peu près, entre l'annonce légale, la création de la société et l'apport des titres, plus la nomination d'un commissaire aux apports. Mathieu, ma question est peut-être déjà, t'es intéressé, c'est-à-dire qu'il faut faire l'intégration fiscale ? Oui, dans ces cas-là, c'est obligatoire si tu veux avoir une intégration fiscale, mais dans ces cas-là, Mathieu, tu as quelque chose qui peut être plus rusé, dans ces cas-là, et on le verra tout à l'heure, tu as essayé, au lieu d'opter à l'impôt sur les sociétés, eh bien, tu la laisses à l'impôt sur le revenu et donc, il y aura ce qu'on appelle une translucidité, ça reviendra exactement à la même chose qu'une intégration fiscale, mais sans avoir à t'embêter. Voilà, c'est aussi simple que ça, tu vois, voilà la ruse, elle est là, Mathieu. David, au niveau des financements crédits bancaires, obtention est-elle plus facile ou plus contraignant dans le cas d'UNESI ? C'est plus contraignant, j'aurais tendance à dire avec une société civile immobilière, parce que le banquier que vous avez l'habitude de voir aura peut-être du mal à comprendre. Une fois que j'ai dit ça, j'ai à peu près tout dit, voilà, c'est aussi simple que ça, c'est une question de philosophie, par contre, ce qui est sûr, c'est que quand vous commencez à avoir une société civile immobilière et de gérer de l'immobilier à l'intérieur, vous déconnectez-vous personnellement et on n'est plus dans des notions un tiers, deux tiers, etc. Tout ça, c'est terminé. Frédéric, vous avez beaucoup de questions. La SI doit-elle vendre un jour tout l'eau, trésorée qu'elle a reçue l'SS ? Non, pas besoin, Frédéric, il n'y a pas besoin. Il suffit de rendre des intérêts financiers, c'est-à-dire 1,1% par an, et c'est amplement suffisant. C'est le principe même du prêt de régime de ce qu'on appelle des titres de participation. Christine, est-ce différent d'acquérir un bien en nom propre ou en SI ? Bon, là, alors ça, je ne sais pas. Sur le délétration, j'en sais strictement, je ne peux pas répondre, mais le reste, après, j'y réponds. Est-ce qu'une notine peut détenir une SI ? Oui, avec une SI, il faut-il un banquier pro ou perso ? Souvent, c'est un banquier pro. Mine, je n'ai pas compris comment tu peux faire pour créer une SI, sachant que je suis seul avec la holding. Mine, tu es là, d'accord, regarde bien. Imagine que tu es en haut, là. Voilà, la personne bleue qui se trouve toute seule. Tu as ta SAS, c'est toi, d'accord ? Et toi, à titre personnel, tu vas prendre une part dans ta société civile immobilière, si bien que la SI aura deux associés, ta SAS et toi pour une part. Voilà, tu en as deux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Philippe, le déficit de la SI, principalement en artissement, est-il transmis à la holding ? Est-il reportable sur les années suivantes du résultat de la holding ? On va le regarder, Philippe. Mathieu, le but est de faire du déficit fiscal pour la SASU qui génère du cash. Ça peut être une astuce. Mathieu, la holding permet de créer une SI en étant seul, c'est tout à fait vrai. Et Daniel, un mot, on le verra tout à l'heure à la fin, au niveau de la conclusion. Pourquoi passer par une société holding ? Eh bien, c'est relativement simple. Parce que quand, je rappelle, quand on a une société holding, eh bien, l'avantage effectivement majeur, c'est qu'on va se retrouver dans une situation où on n'a pas besoin de passer par la case départ. C'est-à-dire que chaque fois que vous prenez des salaires, chaque fois que vous prenez des dividendes, vous vous faites massacrer. Ça veut dire que de façon très concrète, si je suis en SAS et que je veux avoir un bien en société civile immobilière, eh bien, pour que j'ai 14 400 euros, vous savez, vous savez, c'était 1 200 euros, il a fallu que je sorte 28 000 euros. Voilà le problème en fait majeur, c'est qu'on est obligé de doubler. Alors que quand on détient directement les choses, eh bien, ça change absolument tout. Donc, c'est ça mon calcul. 16 000, il faut que la SAS donne 16 000 euros pour que vous ayez 14 400 euros. Et parallèlement, vous, de votre SAS, vous allez donner 12 000 euros avec les charges sociales et les charges patronales, et vous allez donner 2 900 euros au titre de l'impôt sur revenu de la SASG. C'est pour ça qu'en règle générale, quand on fait un montage comme ça, ça ne coûte que 14 400, c'est-à-dire la moitié. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a 2-3 bricoles, mais l'idée, et elle est là, c'est que si votre SAS, vous avez besoin de 14 400, votre SAS va sortir 28 000 euros, alors que de l'autre côté, elle a un moyen de sortir de 14 400 euros. Moralité de l'histoire, dans une SCI à liesse, comme je vous ai expliqué, tout est à zéro. On peut encore améliorer les choses avec une SCI à l'impôt sur revenu, parfois, mais ça ne marche que la première année, donc il faut y réfléchir avant deux fois. On a la possibilité de remonter des déficits vers sa société holding lorsqu'on fait de la transparence fiscale. Et donc, là, par rapport à tout à l'heure, on a toujours 0 euros d'impôt, mais le gros avantage, ce n'est plus vous qui complétez l'argent, c'est votre société, la holding, ou votre SAS. Et donc, du coup, on arrive quasiment à 0 de tous les côtés. Voilà, très exactement, effectivement, l'avantage que l'on peut avoir. Maintenant, on va parler de l'inconvénient, et je répondrai à toutes les questions après qui resteront. L'inconvénient de la SCI à liesse lors de la session, c'est que du coup, on est fortement pénalisé au niveau de la plus-value. Je rappelle qu'à titre personnel, quand vous détenez une société pendant 28 ans, vous avez la possibilité d'être exonéré sur la CSG et grâce aux abattements. Est-ce que ça va durer ? Je n'en sais rien. Moi, personnellement, je n'y crois pas une seule seconde, parce que jamais on ne fera croire que dans les 28 prochaines années, il n'y ait pas un président, il n'y ait pas un député, il n'y ait pas un sénateur qui disent, qu'à la fois, il nous manque un petit peu d'argent ces temps-ci, si vous voyez ce à quoi je veux faire allusion, pourquoi ne pas taxer les gens qui ne peuvent pas se barrer à l'étranger ? Concrètement, quand vous avez un bien immobilier, force est de constater que vous ne pouvez pas partir avec pour vous enfuir quelque part. De façon très concrète, le premier qui prendra cette loi, qui en plus sera relativement bien perçue de la plupart de la population, puisque la plupart de la population, malheureusement, ne détient pas de biens immobiliers, la France est devenue un pays de locataire et non plus un pays de propriétaires, eh bien, ça passera commune à la boîte, il y a de fortes chances que ce soit hyper taxé plus tard. Mais néanmoins, pour l'instant, il y a un petit avantage qui peut se résumer avec la possibilité d'avoir une exonération quand on achète en direct, ou quand on est à l'MNP par exemple. Par contre, quand on est en SCI-LIS, là, la messe, elle est dite, on la connaît, on prend le montant du prix de vente, on enlève la valeur résiduelle du bien, c'est-à-dire la valeur qui n'a pas été amortie, on enlève également les reports déficitaires, parce que souvent, il y a des reports déficitaires, et tout ça, ça vous donne le montant de votre plus-value, qui va être taxé à 26,5, et non plus 28, puisque ça vient de changer, et l'année prochaine, ce sera 25, ou 15% jusqu'à 38 120 euros de bénéfice. Moralité de l'histoire, vous vous retrouvez avec une SCI qui est un petit peu moins bonne. Mais par contre, effectivement, l'avantage de l'SCI-LIS, c'est que vous n'aurez pas de fiscalité du tout. Alors, avant de parler de Doux, j'ai vu qu'il y avait des questions, effectivement, qui étaient arrivées, j'espère que j'ai répondu à la plupart. Alors, Daniel, un mot sur la porte d'éthique d'une Sazuin Holding ? Eh bien, c'est super simple, Daniel. Daniel, tu prends tes titres, tu… Imagine, je détiens, effectivement, des titres, et tiens, c'est comme si je détenais ce verre d'eau, et le verre d'eau, je le donne à la société. Et en contrepartie, on imagine qu'en face de moi, il y a une société, eh bien, la société va me dire « Écoute, Patrick, je t'en remercie de m'avoir donné ce verre d'eau, et en contrepartie, eh bien, je vais te donner mes titres. » C'est comme ça qu'on apporte. Et donc, quand tu apportes tes titres, tu tombes dans un régime, normalement, de faveur, puisque tu fais une évaluation de ta société, en théorie, tu devrais te taxer tout de suite, puisque tu as créé de la richesse, eh bien, tu peux reporter ce report, enfin, ce report de plus-value et de taxation, tu peux le reporter, effectivement, le jour où tu te retires pour de bon. Voilà, en quelques mots, si je peux résumer ce que c'est un apport. Et donc, ça nécessite un traité d'apport, ça nécessite la constitution d'une société, ça nécessite la désignation d'un commissaire aux apports, une annonce légale, et puis, bien évidemment, payer quelques droits d'enregistrement au passage. C'est toujours assez cher. « Anthony, j'ai vu des montages holding plus hier qu'un intérêt, c'est ce que j'ai expliqué, amortissement impossible, du coup, si, on peut, parce que, tout simplement, ce n'est pas une société civile immobilière, à l'impôt sur le revenu, on parle, en ces cas-là, de SCI translucide. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la comptabilité de la SCI n'est plus tenue dans un régime de revenu foncier en caissement-décaissement, il est tenue dans un régime bénéficiant industriel et commercial, et dans ces cas-là, on commence tout simplement à amortir les biens, et du coup, on peut en bénéficier complètement. Et donc, l'impôt sur le revenu, c'est une fiction, entre parenthèses, c'est une transparence, et le résultat fiscal qu'on va faire, il va être remonté vers la société holding. « Bill, possible de créer une SCI avec un compte bancaire dans une néobanque ? » Je ne sais pas, Bill, il faudrait peut-être poser la question, je sais qu'à une certaine époque, ce n'était pas possible, je pense que désormais, ça doit l'être, mais vérification. Par contre, j'y crois moyennement, dans le sens où une néobanque ne pourra pas te prêter d'argent, donc c'est pour ça que je pense que les néobanques ne doivent pas avoir beaucoup de sociétés civiles immobilières, je suppose que c'est ça. « Mathieu, je suis en SRL et mon associé, bien que minoritaire, fait forcément partie de la holding que je peux créer, et donc de ma SCI, oui. » Et dans ces cas-là, Mathieu, tu peux apporter tes titres, toi, de ta SRL, tu les apportes dans une holding, et c'est ta holding à toi qui va détenir cette société civiles immobilières. C'est souvent le cas. Il faudrait d'ailleurs que je fasse un webinar dessus, mais je conseille souvent, quand les choses vont bien, que les gens aient chacun leur société holding. « Guillaume, comment peut-on connaître la capacité d'emprunt via une société ? » On parle d'effets de vie également avec la holding, possible avec plus de détails. Il faudrait que je le fasse à part, mais grosso modo, ta capacité d'emprunt, elle est propre à ce qu'on appelle la capacité à générer de l'argent, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans notre jargon la CAF, capacité d'autofinancement. Tu regardes ta capacité d'autofinancement, tu enlèves également les emprunts que tu as, et tu as ce qu'on appelle l'autofinancement. Eh bien, l'autofinancement ne doit pas représenter plus de 70 %. Ton emprunt que tu prendras ne pourra pas dépasser les 70 % de ta CAF. C'est un peu compliqué, j'avoue, mais je ne vois pas comment l'expliquer plus rapidement. Philippe, le déficit d'aissue, ici principalement l'amortissement des biens et transmis à la holding, est-il reportable sur les années suivantes ? Oui, tout à fait, du résultat à la holding. C'est dans la holding, tu remontes tout ton déficit fiscal, dans ces cas-là, d'une SI à l'impôt sur le revenu, qu'on soit tout à fait d'accord, et dans ces cas-là, ce déficit qui remonte dans ta SAS, si tu ne payes pas suffisamment d'impôts, sera reporté les années précédentes. Maintenant, si ta question, c'est SI à l'IS, le déficit reste dans la SI et est reporté les années suivantes. Jean, je bénéficie de l'ARE, très bien, jusqu'au milieu d'année, mais j'ai dégagé un bon bénéfice sur mon premier exercice, plus de 100 000 euros. Est-ce qu'il y a matière à réfléchir à un montage holding SI ? J'ai des retours qu'avec ma situation, j'essaie de ne pas avoir de prêts de banque, puisque pas de contrat fixe, plus chômage, merci. Écoute, oui, ça vaut matière à penser, maintenant, si ta banque refuse, change de banque. Alors, bien évidemment, il ne faut pas simplement que ce soit qu'une année que tu vas gagner de l'argent, mais si tu penses que ça peut fonctionner, change de banque. C'est aussi simple que ça. On a des exemples précis. Moi, j'avais cité le cas, notamment, de deux personnes que j'avais accompagnées et qui étaient nées dans un pays étranger, qui, sur leur premier exercice, c'était très… Enfin, ils avaient un bon exercice, mais ils ne l'avaient pas encore terminé. Ils ont fait 12 banques, 11 ont refusé, la douzième a accepté. Voilà, c'est pour ça que je suis assez rude, non pas vis-à-vis des banques, mais vis-à-vis des banquiers. Franck, j'ai une résidence principale et je voudrais faire de l'achat, travaux, revente. Quel est le meilleur régime ? Franck, je ne sais pas. Je ne suis pas toujours sûr. Alors, achat, travaux, revente, est-ce que tu veux dire que tu veux commencer à faire des achats et des reventes ? Dans ces cas-là, c'est marchant bien. Mais est-ce que c'est ça ta question ? N'hésite pas à répondre. Mine, est-il plus difficile de trouver un prêt pour financer un bien avec une SCI à l'IAS ? Oui, globalement, avec une SCI à l'IAS, oui. C'est un petit peu plus complexe, mais parce que le banquier, soit il comprend, soit il ne comprend pas. S'il comprend, il te financera. S'il ne comprend pas, change de banquier encore une fois de plus. Aziz, quelle différence entre le montage avec la holding et un montage avec la SS qui détient une partie de la SCI ? Il n'y en a pas spécialement, Aziz. C'est simplement que si tu veux protéger et avoir la sécurité totale de ton bien, si ta SS va mal, tu peux la couper. Alors que quand la SCI est détenue par la SS, il y a un problème sur la SS, tu perds tout. Voilà, Chine, tu peux voir Chine, Franck, on est tout à fait d'accord. Ou c'est Bill, tu peux voir Chine, c'est une néobanque, je pense que Chine doit pouvoir le faire. Robin, concernant l'emprunt bancaire, est-ce que l'apport minimum est plus grand en passant par une société holding, peut-être non, ou peut-on détenir des prêts à 10% d'apport comme en perso ? C'est exactement la même chose, Robin, et puis je vais te faire une confidence. Je connais beaucoup de gens qui achètent en apportant zéro. Ils ne m'aiment pas le montant des frais de notaire. J'ai encore des exemples précis en tête. Daniel, coûte la création de la holding avec l'apport des titres chez Doux ? Je te dirais des bêtises, Daniel, mais ça va te coûter entre 1 500 et 2 000 euros. Je fais simple. La réalité, c'est peut-être 1 500, la réalité, c'est peut-être 2 000. Tout dépend après le fonctionnement. Christine, à partir de combien faut-il faire une SI ? À partir du moment où tu ressens ? Parce que le problème, en fait, Christine, c'est que tu ne peux pas savoir combien de biens immobiliers tu vas avoir. Donc, si tu attends toujours que tu sois la première, tu ne sauras jamais véritablement. Et donc, de façon très concrète, je pense que ça commence à se faire quand on se dit qu'on va avoir des biens qui vont excéder 200, 300, 400 000 euros et qu'on va commencer à faire une sorte de collection. Ça vaut le coup à commencer à réfléchir sur une société civile immobilière. Mathieu, si je comprends bien, ici, hier, avec la translusivité, pas besoin d'intégration fiscale, donc pas de troisième comptabilité. Mathieu, c'est tout à fait ça. Voilà. Et le petit avantage, Mathieu, si tu rentres dans ce principe de l'intégration fiscale, c'est que je te rappelle que l'intégration fiscale, il faut démarrer, il faut finir la même année. C'est compliqué parfois. Tu risques de perdre un avantage majeur la première année qui ne pourra jamais se reporter dans le temps d'intégration fiscale, alors que là, c'est tout bonus avec une SI hier. Claire, est-ce qu'il faut mieux un montage holding en SASU qui détient une société d'exploitation url, une SI ou holding en URL ? Alors, là, ça va être trop long, mais chaque modèle a son propre truc. Si tu veux, Claire, pour faire simple, si tu es en URL et que tu es payé à l'intérieur, tu auras cette qualité de gérant majoritaire et donc, tu payeras moins de charges sociales. si tu te mets en SAS, tu auras plutôt la qualité. Donc, généralement, généralement, je dis bien, il faut mieux avoir une SAS en tant que holding. Il faut mieux, une fois qu'on a l'ARE, que tout est passé, etc., qu'on ne l'a plus, on ne peut pas, l'ARE, il faut mieux avoir une UER pour se payer en dessous. Comme ça, on bénéficie de deux avantages. Premièrement, on paye très peu de charges sociales. Deuxièmement, on peut remonter des dividendes en totalité et ensuite, remonter des dividendes vers soi. Et là, c'est non-stop, on n'est pas limité. Voilà une astuce. Oui, Mathieu, on est tout à fait d'accord. Laurent, si on crée une holding avec une SAS qui est détenue par SASI, est-ce que le déficit de la SAS peut être utilisé pour réduire la fiscalité sur la SAS ? Oui, Laurent. Max, Conto en néobanque pro-française aussi. Bien évidemment, on a parlé de Shine, tu as raison, Max, il faut parler de Conto. Alors, on pourrait en parler de plein. Il y a, je crois, quelque chose comme 40 ou 50 néobanques aujourd'hui en France. Avec Conto et avec Shine, on a les deux plus grosses néobanques actuellement sur le marché français. Franck, j'aimerais acheter une maison avec travaux, réaliser les travaux et ensuite revendre les biens avec plus-value et ainsi de suite. Eh bien, Franck, dans ces cas-là, si tu as l'habitude de faire ce genre de choses, ça s'apparente à ce qu'on appelle un marchand bien et dans ces cas-là, c'est des montages plutôt de SAS ou plutôt de SARL et dans ces cas-là, on fait ce qu'on appelle des sociétés civiles d'exploitation pour pouvoir gérer l'opération. Voilà. Et Benoît, non, Conto ne prête pas et Shine non plus. Même si Shine, je crois, a été de mémoire rachetée par Société Générale et donc, je crois qu'ils sont en train de mettre des systèmes en route et peut-être que Conto pourrait s'apprêter à le faire également. Polo, si l'on crée une SCI avec une SASU, 100% détenue par moi-même et en nom propre, quel pourcentage le plus avantageux ? 99,99% pour la SASU qui détient l'ACI et toi, 0,01%. C'est ça exactement. Mathieu, est-il préférable de créer plusieurs petites SCI ou une seule est plus importante ? Non, une seule, c'est suffisant, Mathieu. Par contre, si tu veux par exemple avoir une SCI spécialisée dans l'allocation de biens commerciaux et de l'autre côté d'avoir une SCI qui sera plutôt réservée à de l'allocation locative avec des particuliers, peut-être que ça vaut le coup de diviser. Moi, j'aurais tendance à dire que tant qu'on n'atteint pas 500, 600 000 euros par SCI, ça ne sert à rien d'en faire plusieurs. Maintenant, quand on commence à avoir des gros trucs, parfois, ça vaut le coup de faire des choses un petit peu distinctes, mais en règle générale, une seule, c'est suffisant. Voilà. Vous avez été super efficace au niveau des questions en tous les cas. Alors, je termine par Dougs rapidement. Je rappelle effectivement qu'on peut vous faire un vrai entretien juridique, c'est quand même quelque chose pour nous qui est important. On réalise toutes les procédures, que ce soit création de la société civile immobilière, le cabiste qui arrive. 48 heures, c'est un petit peu moins vrai ces temps-ci parce que là, les grèves sont à la bourre et donc c'est juste affreux. Voilà, c'est aussi simple que ça. 150 euros d'honoraires et pour la gestion annuelle d'une société civile immobilière, pareil, pour ceux qui sont déjà clients au niveau de Dougs, ça marche, ils savent ce à quoi ressemble l'application. Peut-être une petite différence, c'est 200 euros pour chaque acquisition de bien parce qu'il faut quand même gérer pas mal de choses et ensuite, c'est 29 euros hors taxe et non pas 69 euros pour des sociétés civiles immobilières. Un impôt sur les sociétés. Mathieu qui pose une autre question par rapport au 88% d'abattement sur les plus-values en vendant une société. Oui, c'est tout à fait ça Mathieu. Là, je comprends ton point de vue. En règle générale, on n'arrive pas à vendre des sociétés civiles immobilières, on n'arrive pas à se vendre. En règle générale, c'est une constante en la matière et les gens préfèrent acheter des biens immobiliers, ça veut dire que tu as peu de probabilité de pouvoir vendre ta société civile immobilière. C'est très rare. Mine, quels sont les tarifs pour la gestion de la holding plus SCI chez Doux ? 69 plus 29 par mois. Est-ce que vous diriez des SCI à l'IR ? La réponse est non pour l'instant, mais néanmoins, on confie un confrère qui s'est accordé parce qu'on les récupérera, on lui donne tout le nécessaire pour pouvoir faire les SCI à l'IR. Voilà, on sait faire. Christine, est-ce que vous aidez à faire le meilleur choix en termes de création de soutien en fonction des données personnelles ? Oui, Christine, c'est un rendez-vous, ça vaut 80 euros, je crois, de mémoire et il suffit de prendre rendez-vous. Voilà. Oui, mais Mathieu, je comprends ta question. Tu dis que tu croyais que ça se vendait ? Mais oui, ça paraît tout à fait logique, mais c'est très, très rare. Voilà. OK, j'en profite juste pour rappeler que vous pouvez parrainer des personnes entre vous. Vous pouvez aussi vous auto-parrainer, c'est-à-dire que le jour où vous constituez votre société civile immobilière, n'hésitez pas à vous parrainer, comme ça, vous gagnerez un mois dans votre propre SS et un mois de gratuité en plus dans votre société civile immobilière, ce qui fera deux mois du tout. Franck, je travaille dans un incubateur de start-up et souhaite orienter les incubés vers d'autres. C'est sympa. Je vous ai contacté, on devait me rappeler, mais pas toujours de nouvelles petites clas d'œil. Eh bien, Franck, je vais t'appeler. C'est aussi simple que ça. Je vais t'envoyer un petit email parce que je pense que j'ai des coordonnées et donc, je vais faire le nécessaire. Voilà. Bon, on a fait un sacré tour en tous les cas, ça a été super sympa. Et,